Alors Benoît Bastien, la fin de saison est marquée par un certain nombre de rendez-vous importants pour les clubs, mais également pour vous avec cette finale de la Coupe de France. Exactement, j'ai appris il y a quelques jours cette belle nouvelle, je vais avoir le plaisir de faire partie de l'équipe qui va officier samedi soir au Stade de France sur la finale 100% bretonne. Et voilà, c'est un petit clin d'œil au passé pour moi, puisqu'il y a 9 ans j'étais sur la finale de la Coupe gambardé là. Et donc cette fois-ci retour au Stade de France, mais pour le grand match. Alors moi je vais être arbitre traditionnel numéro 1, c'est-à-dire derrière la ligne de but, ce qu'on appelle communément les arbitres de surface. Donc mon but va être d'aider l'arbitre dans sa tâche. On a souvent l'impression que ces arbitres ne servent à rien parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de gestes. Mais en fait on donne un très grand nombre d'informations à l'arbitre central via le système de communication oreillette. Et donc ça l'aide dans sa gestion de match. Et puis on a un vrai rôle préventif sur toutes les phases arrêtées, à savoir les corners et les coups francs qui viennent dans la surface de réparation, où on parle beaucoup aux joueurs dans ces moments-là. Est-ce qu'une finale, ça nécessite une préparation particulière ? Oui tout à fait, c'est jamais des matchs simples on va dire. Le contexte est particulier, c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut faire une vraie préparation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on part en stage à partir de demain jeudi jusqu'à la finale. On va notamment faire un entraînement au Stade de France le vendredi. Et puis surtout faire un gros travail de préparation technique sur les deux équipes. Essayer de décrypter un maximum de situations de jeu, de manière à être le moins surpris possible au moment du match. Est-ce que dans un moment comme celui-ci, vous risquez d'être traversé par une pensée particulière ? Pendant le match, non, parce qu'on est tellement concentré, on sait qu'on doit être focalisé à 100% sur notre fonction, sur ce qu'on a à faire. La pensée particulière, elle sera présente certainement au coup de sifflet final. On a forcément une pensée pour tous les gens qui nous ont aidés à en arriver là, tous les gens rencontrés, que ce soit les proches dans la famille, les amis, qui nous ont toujours soutenus et accompagnés. Mais aussi les formateurs en arbitrage du départ, des formateurs de district, ensuite les formateurs de la ligue, et puis tous les gens qui ont pu nous épauler dans notre parcours et à la fédération pour en arriver jusqu'à cette belle désignation. On vous souhaite de vivre intensément ce moment. Et puis une partie de la Lorraine sera donc représentée, sera avec vous sur le terrain. Merci. Merci beaucoup. Merci.